Ce qui est très important, ce n'est pas uniquement le véhicule, je dirais que le véhicule, c'est le dernier kilomètre qui l'opère, mais cette organisation logistique, elle doit se faire au niveau également du bâti, c'est-à-dire la construction d'hôtels logistiques en bordure de ville qui pourraient pouvoir accueillir l'ensemble des camions qui vont rentrer dans la ville. Ensuite, il y a les centres de distribution mutualisés qui va permettre, comme je le dis, de mutualiser, c'est-à-dire de faire en sorte que les colis puissent remplir des véhicules à 100% ou quasiment 100%. Aujourd'hui, vous savez que les camions qui rentrent dans les villes sont remplis à 22%, ce qui n'est pas satisfaisant. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des espaces logistiques urbains qui vont permettre de faire de la livraison égrenée en véhicules très doux, très peu polluants, comme les vélos électriques ou les stabis, ce qu'on appelle les triporteurs électriques ou encore les chariots suiveurs. Voilà, donc toute cette chaîne-là, elle doit être organisée avec la collectivité, avec les différents services d'aménagement de la collectivité. Et ça, c'est très important pour que, in fine, la logistique ne soit pas une verrue qu'on plug, si je puis dire, sur une ville, mais vraiment une partie intégrante du fonctionnement du système d'organisation de la ville. Je pense que le véhicule autonome, il va de toute façon bousculer la chaîne logistique. Aujourd'hui, c'est difficile de dire de manière exhaustive quelle place il va prendre et où est-ce qu'il va bousculer le plus. Je pense qu'il va permettre une certaine souplesse d'usage. Si je prends l'exemple de la livraison du dernier kilomètre en ville ou du réapprovisionnement de boutiques dans le centre-ville, on peut imaginer qu'avec l'automatisation, ce sera plus facile à terme de la faire de nuit quand les rues ne seront pas encombrées que ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui de jour. Après, les cas d'usage qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est plutôt des cas d'usage où il y a de la valeur ajoutée immédiatement. Et aujourd'hui, c'est plutôt la technique qui n'est pas tout à fait à l'heure par rapport à la demande. Si je prends les tracteurs de cours, il y a de la difficulté à trouver des professionnels qui veulent bien conduire un tracteur de cours. Donc là, il y a un vrai besoin de répondre à ça. Ça répond aussi à de la sécurité. Mais je pense que c'est le dernier maillot de la chaîne, mais aussi à une optimisation et peut-être des coûts plus maîtrisables avec de l'automatisation sur les zones comme les ports ou les gros entrepôts logistiques, avec beaucoup de mouvements de semi-remorques ou de conteneurs. Si je prends un entrepôt logistique de La Poste ou de DB Schenker, il pourra très bien redistribuer les semi-remorques pendant la nuit, pendant que l'entrepôt est fermé, de manière à être prêt avec les différents contenants le matin au démarrage du tri et de la répartition des colis ou des matériaux à transporter. Donc, il y a quand même une optimisation qui va au-delà juste de l'optimisation des parcours et des trajets en intérieur de la zone logistique. Mais typiquement, pour prendre l'exemple de l'agroalimentaire, on peut imaginer que les livraisons qu'on a aujourd'hui par Uber Eats ou d'autres acteurs, ou Deliveroo, il faut que j'en situe plusieurs pour ne pas faire de préférences, mais on peut imaginer facilement que dans une zone urbaine dense, ça peut être fait par des robots à des heures un peu unisitées par le soir. Il n'est pas urgent d'investir massivement et de penser que ce sera la solution miracle pour tout. Par contre, il est quand même urgent de s'intéresser à l'automatisation du transport parce que ça va amener des briques à la chaîne logistique et permettre d'optimiser un certain nombre d'actions et de processus grâce à l'automatisation.